Une peinture de Van Gogh aspergée de soupe, une effigie en cire du prince Charles entartée, une toile de Vermeer recouverte de glu. Dans plusieurs pays d'Europe, des activistes écologistes radicaux n'hésitent pas à s'en prendre à des œuvres d'art pour dénoncer l'inaction climatique que font les musées français pour se protéger. Jean-Pierre Ferret, Paul Gély et William Wilm. Bonjour, bienvenue. Aurez bien vos sacs, s'il vous plaît. Sécurité renforcée au musée Grévin. Fouille minutieuse des sacs des 40 000 visiteurs qui franchissent ce Porsche chaque semaine. Mais désormais, les objets contondants ne sont plus les seuls à être saisis par les vigiles. On est au PC Sécurité et normalement on confisque plutôt des armes. Depuis quelques temps, on confisque aussi les pots de tomates ou les pots de pesto. C'est terrible d'en arriver là. Car dans toute l'Europe, les musées doivent faire face à une nouvelle menace. Armées de soupe, de sauce ou de crème fouettée comme à Londres, où la statue de cire de Charles III a été entartée, des activistes écologistes s'attaquent à des œuvres d'art. Cela pourrait faire sourire, mais ici, on prend la menace très au sérieux. On a renforcé nos agents sur le parcours, des agents en tenue, puis des agents parfois qui ne sont pas en tenue, pour agir rapidement. Nous, notre priorité, bien sûr, c'est la sécurité d'abord du visiteur, mais après, on doit aussi protéger notre patrimoine. Les statuts d'hommes politiques et de chefs d'État sont particulièrement surveillés. La dernière agression, c'était Vladimir Poutine, qui avait été poignardé par des fémen. À Aix-en-Provence, à la Fondation Vassarelli, la foule est moins dense. Mais les passionnés d'art contemporain que nous avons rencontrés sont tous choqués par ces attaques contre les œuvres. C'est honteux, et puis ça ne permet pas forcément de faire avancer la cause. Il y a peut-être d'autres moyens pour exprimer une colère. Pourtant ici, aucune protection particulière. Un seul gardien, quelques caméras, un parti pris afin de respecter l'esprit de l'artiste. Il n'était pas question pour lui de mettre ni même des barrières ou encore moins des protections envers devant ses œuvres. Favoriser l'accès aux œuvres tout en les protégeant, c'est le dilemme des conservateurs de musées, une équation encore plus difficile à résoudre ces dernières semaines.